Depuis la nuit des temps, l'homme n'a eu de cesse de s'interroger sur les événements qui ont conduit à son évolution. Une récente découverte a mis en évidence l'existence d'un mystérieux fossile de poissons munis de membres inférieurs. Un poisson ayant pu vivre sur Terre aurait-il existé ? Existerait-il encore de nos jours ? Une découverte qui pourrait bouleverser les recherches sur l'évolution. Les chercheurs auraient-ils en leur possession la preuve du chénon manquant, ce relais qui aurait permis à la vie de passer des profondeurs des océans à la terre ferme ? En parlant de pêche extraordinaire, ça me rappelle le poisson à pâte. Le poisson à quoi ? Le poisson à pâte. C'était en 1931. Pour fêter le premier titre du RCT, on s'était fait une bonne bouillabaisse. Quand on a remonté les filets sur le pointu avec Toine et Zé, profitant d'un moment d'inattention, le poisson se libéra du filet et s'aida de ses pattes pour atteindre le bord du pointu et sauta à la mer. Le poisson, il avait des pattes ? Eh oui, messieurs, c'était un poisson à nageoires et à pâte. Je crois que j'ai entendu parler d'un poisson très rare, mais je ne me rappelle plus son nom, je ne me rappelle plus. Un poisson qui marche ? Mais on le trouve plutôt dans une petite île qui s'appelle la Galie. Il faut l'apercevoir qu'à un certain moment, très précis de la journée et en période d'été. Vous savez, quand les cigales, le soir, arrêtent de chanter, il y a un long moment qui s'écoule et puis d'un coup, il y en a quelques-unes qui reprennent le flambeau. Alors, ils sortaient le soir quand ils allaient au calamar. Tu sais, les calamars, ça se pêche à la Turlute. Et ils n'arrivaient pas à en prendre, ils se demandaient pourquoi. Pourquoi ? Parce que ce fameux poisson, il attrapait le calamar. Voilà. C'est un animal qui ressemble à la fois au caméléon, à la fois à un poisson. Il se pose sur les rochers, il sort de l'eau, donc il se pose sur les rochers, comme ça, il se fond avec la couleur du rocher. Par contre, je ne sais pas la forme qu'il a. Parce que je crois qu'il sortait que la nuit, ce poisson. Non, non, il n'a pas d'éclair. Il a deux antennes devant pour se repérer. Ah, c'est un poisson bizarre. C'est pas petit, c'est grand, ça a des pattes, mais on ne sait pas, ça marche, mais on n'en sait rien, ça nage. Ça vient, on ne sait pas d'où vient. On le voit, on ne le voit plus. Le professeur Bourgaud, qui dans son remarquable ouvrage L'Odyssée du poisson qui marche, développe la thèse selon laquelle la fonction des pattes du poisson a progressivement évolué. En tant que responsable du département de recherche en biologie marine, je me suis spécialisé dans ce que j'appellerais les animaux mythiques. Je tiens ça de ma plus tendre enfance. J'ai grandi avec le mythe du monstre du Loch Ness. Et comme je vivais près du Loch Champlain, je dirais que j'ai développé une sorte de passion pour ces animaux mythiques. Et ça fait à présent 5 ans que j'axe ma recherche sur le poisson qui marche. Pour le moment, nous n'avons pas pu capturer de spécimens. Nous nous appuyons sur des témoignages tout à fait crédibles. Nous nous sommes rendus dans de nombreux pays, sur de nombreuses plages, et avons interviewé des centaines de gens qui attestent avoir vu ce poisson sortir de l'eau avec des jambes. Et mon but pour les deux années à venir est de véritablement pouvoir capturer ce poisson et de montrer au monde entier que ce poisson existe bel et bien. Allons voir chez les chiens. Comment vous expliquez que certains chiens aient les pattes palmées ? Les Labrador, les Ternoeufs. Il y a bien un moment donné où il faut se poser des questions. Alors vous allez me dire, oui, mais si je prends un Labrador, je mets un Ternoeuf, je le mets dans l'eau, il se noie. Oui, parce qu'aujourd'hui, il est devenu 100% terrien. Mais au départ, c'était un poisson. Les poissons qui marchent, moi je sais où il y a comment il va se dire. Quand je me pointe avec mon pointeur, il reconnaît le cul du bateau. Et là, je n'ai qu'à descendre. Hop, je le monte sur le bateau. Hop, et sur le bateau, il marche. Mais il pend aussi. Je ne sais pas, il pend. J'ai expliqué tous les leurs. J'ai expliqué qu'il ne faut jamais qu'il pite ou qu'il y a une verre, une mesque, des leurs de cinéanamènes. Moi, je m'en rie. Et en plus, mon fils, il le reconnaît. C'est le seul et unique. D'accord ? Tu veux que je prenne une photo pour le voir et tu vas le montrer au monde entier ? Il ne faut pas le dire, il parle. Il parle et il marche. Il n'est pas très beau. Il m'explique beaucoup de choses. De la méditer en hier. Tiens, je ne te dis pas, moi, ce que je pêche. Tu sais ce qu'il a peur ? Il a peur des Parisiens. Eh ouais, parce que c'est malin, les Parisiens. Ici, on les appelle les envahisseurs. Les doriforts. Tu vois, moi ? Tiens, je veux des Parisiens et des bateaux, moi, de juillet et de août. Alors, il y en a bien un qui va oublier de mettre lapin. Tiens, il y en a un qui va, tu commences. Et alors, je vais t'expliquer. Et dans tout ça, le fait me fond de l'histoire, je vais te le dire. Je vais le sauver, mon poisson qui mange. Je vais l'amener au Sainte-Marie de la Mer. On est un peu gitans, nous aussi, tu comprends ? Les Parisiens, ils ont peur, ils ne vont pas au Sainte-Marie. Ils ne vont pas. Mais tu ne le dis pas. Et il sera indestructible. Voilà. Il a dit tellement de grosses dangereuses que tu comprends ? Qu'il marche comme ça. Et au Sainte-Marie, il pourra marcher au bord de la digre. Tu comprends ? Voilà. Tu as tout compris, petit. Voilà. Mais ne le dis pas. Allez, écoute, reviens quand tu veux. Et je t'expliquerai autre chose.